Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux dernières innovations en matière de moteurs électriques. Ces moteurs sont partout, mais saviez-vous que les aimants sont essentiels à leur fonctionnement ? Restez avec nous pour découvrir pourquoi, quels problèmes ça pose et quelles solutions les dernières innovations proposent à ce sujet. Là où il y a de la technologie, il y a des aimants. Les aimants qui génèrent leur propre champ magnétique, nommés aimants permanents, ne se trouvent pas seulement sur votre réfrigérateur. Il se trouve aussi dans votre réfrigérateur, ainsi que dans votre téléphone portable, vos écouteurs, votre disque dur. Les aimants permanents sont une ressource essentielle pour les énergies renouvelables, car les générateurs de certaines éoliennes et moteurs de véhicules électriques en dépendent pour fonctionner. Mais la plupart des aimants permanents sont constitués de métaux difficiles à extraire, coûteux et peu recyclables. Plus de 90% provient de Chine, créant des risques d'approvisionnement. En conséquence, les éléments les plus cruciaux pour l'énergie propre sont, ironiquement, les plus compliqués à obtenir. Avec sa conception d'un moteur électrique sans aimants permanents, un lycéen de Floride vient de nous montrer comment s'en passer. Cela pourrait révolutionner cette industrie et rendre le moteur électrique plus propre et accessible à un grand nombre de personnes. Selon ses propres mots, Robert Sonson, 17 ans, a un intérêt naturel pour les moteurs électriques. Alors qu'il effectuait des recherches, il a découvert les impacts environnementaux négatifs des terres rares utilisées dans les moteurs à aimants permanents qui les alimentent. Cela a suscité son intérêt pour le développement d'un type de moteur alternatif. Mais d'abord, quelles sont ces terres rares et pourquoi sont-elles problématiques ? Eh bien, 17 éléments du tableau périodique sont considérés comme des terres rares. Scandium, litrium et les 15 lantanides. Pour clarifier, les terres rares ne sont pas vraiment rares, mais sont rarement trouvées en quantité suffisante pour justifier l'exploitation minière. Ces métaux très conducteurs sont utilisés dans de nombreuses technologies, des avions de chasse aux câbles à fibre optique. Ils sont largement utilisés dans les convertisseurs catalytiques des voitures et les batteries rechargeables. Ainsi, ils sont essentiels dans les nouvelles énergies puisqu'ils éliminent les boîtes de vitesse des voitures électriques et des éoliennes. Une éolienne d'un mégawatt en requiert 700 kg. Seul bémol, les terres rares se présentent toujours sous forme de mélange dans des minerais. Elles doivent donc être purifiées pour être utilisées, et le processus de séparation implique des quantités massives de produits chimiques agressifs. Toutes les terres rares nécessitent de fait des process différents pour le raffinage. Aussi, les minerais dont elles proviennent principalement contiennent naturellement de l'uranium et du thorium. De plus, les produits contenant des terres rares, comme les smartphones, les moniteurs et LED, ne sont généralement pas recyclables et impliquent des substances nocives comme le plomb et le mercure. D'où le prix des terres rares. Le afnium et le germanium coûtent des milliers de dollars par kilo. Pendant ce temps, le cuivre oscille à environ 8 dollars par kilogramme. En cherchant à contourner ces problèmes, Sanson a découvert que les moteurs à réluctance synchrone, ou CNRM, n'utilisaient pas d'aimants permanents. Le fait est que les CNRM ne fournissent pas autant d'efficacité ou de couple, ils ne fonctionnent donc normalement pas dans un véhicule électrique. Souhaitant utiliser cette recherche comme projet d'école, Sanson a commencé une quête d'un an pour résoudre ce problème. Pour comprendre ce que Sanson a finalement accompli, expliquons ce qu'est un moteur électrique et où les aimants permanents entrent en jeu. N'oublions pas que les moteurs électriques sont partout et représentent 43 à 46% de la consommation mondiale d'électricité. Un moteur électrique fonctionne en convertissant l'électricité en énergie mécanique. Lorsqu'un courant électrique traverse une bobine dans un champ magnétique, une force est générée, qui va produire un couple. Lorsqu'un couple est appliqué à un moteur, il tourne. Cette rotation est transférée via des transmetteurs mécaniques à ceux qui bougent, la pale d'un ventilateur, les roues d'une voiture ou votre aspirateur. Le cœur d'un moteur électrique est son électro-aimant. Il prend la forme d'une boucle métallique appelée armature, qui, une fois connectée à un courant, devient un gros aimant doté de pôles nord et sud. La polarité nord-sud peut être inversée via des contrôleurs électriques, qui permutent les fils chargés aux extrémités positives et négatives de la batterie. L'ensemble est pris entre les pôles nord-sud d'un stator, un aimant permanent qui force l'armature à s'aligner avec ses pôles. Lorsque la polarité s'inverse, l'armature tourne pour s'aligner avec le nouveau nord du côté opposé. L'inversion constante de la polarité fait que l'aimant continue à tourner, tandis qu'il essaie de rester aligné, générant de l'énergie mécanique. Entre Angers-Sonson, qui s'est concentré sur les cinérems, des moteurs qui créent une différence exploitable de réluctance. La réluctance équivaut à la résistance magnétique. Les métaux à forte réluctance se déplacent davantage lorsqu'ils tentent de résister à un champ magnétique. Ainsi, maximiser le différentiel entre la faible réluctance du rotor d'acier et la réluctance élevée des fentes qui y sont découpées augmente la saillance du moteur. Et une saillance plus élevée, c'est un couple plus élevé. Armé d'une imprimante 3D, d'acier et de cuivre, Sonson a passé un an à optimiser son concept pour un nouveau cinérem. Il a développé ses prototypes sans entrefaire, incorporant à leur place un autre champ magnétique. Cet ajustement a donné un grand coup de pouce à la résistance exploitable et au rapport de saillance du moteur, produisant 39% de couple en plus et fonctionnant 31% plus efficacement à 300 tours par minute. Mais l'efficacité a peu augmenté lorsque le moteur tournait à 750 tours par minute, et les pièces imprimées en plastique de Sonson ont même fondu sur son bureau. Heureusement, cette perte n'a pas été vaine. Il a reçu le premier prix au Regeneron International Science and Engineering Fair pour son CINERM, rentrant chez lui avec 75 000 dollars pour ses efforts. En octobre, il travaille toujours sur son 16e moteur, avec des plans pour la version 17 en cours. Comme le souligne Sonson, un moteur Tesla peut atteindre 18 000 tours par minute. Il ne lui est tout simplement pas possible de tester la puissance relative de ses prototypes thermosensibles avec ses ressources actuelles. En tout cas, l'histoire de Sonson est une démonstration impressionnante d'ingéniosité. Les CINERM sont une voie potentielle à venir pour résoudre les problèmes de durabilité causés par les terres rares. Les moteurs à réluctance commutés, ou SRM cependant, sont déjà en mouvement. Comme les CINERM, les SRM évitent complètement les aimants, mais fonctionnent différemment. Et les forces magnétiques exercées sur le fer du rotor d'un SRM sont très supérieures. Mais ils présentent des inconvénients importants. Ils sont puissants, mais peu efficaces. Ils vibrent, sont bruyants, affichent des ondulations et des variations de couple plus importantes. Et la gestion de leurs composants en acier chargé nécessite des contrôles plus poussés. Turntide Technologies tente de résoudre ces problèmes grâce à son système de moteur intelligent. Utilisant la technologie SRM, le système de l'entreprise est composé d'un moteur, de son contrôleur et du cloud. Le système collecte les données des différentes parties du moteur pour en déterminer la vitesse idéale et stocke les analyses pour le contrôleur et l'utilisateur dans le cloud. L'idée est de s'assurer que le moteur fonctionne à un rendement optimal à tout moment. D'après Ryan Morris, le PDG de Turntide, remplacer les moteurs de chaque bâtiment sur Terre par des moteurs intelligents réduirait les émissions mondiales de carbone de 2,3 gigatonnes par an, soit la croissance de cette forêt tropicale amazonienne. Une affirmation audacieuse, mais les performances des moteurs intelligents dans les cas de système de chauffage, ventilation et climatisation, ou CVC, de Turntide sont prometteuses. Dans le cadre d'un programme pilote, la société canadienne Ivano et Cambridge a modernisé les systèmes CVC de deux centres commerciaux avec les moteurs intelligents de Turntide. Ces remplacements ont permis 38 et 35 % d'économie d'énergie et 79 et 64 % de réduction de la consommation d'énergie des moteurs. La chaîne britannique Wilco a également testé 800 moteurs dans 400 magasins, réalisant 40 % d'économie d'énergie. Le CINRM de Sanson et le SRM de Turntide sont d'excellents exemples d'innovation. Et dans le cas de Sanson, cela donne espoir pour l'avenir des ingénieurs en herbe. Alors que nous sommes confrontés aux effets destructeurs de la fabrication d'aimants permanents, nous avons devant nous des voies pour aider à résoudre ce problème. Et vous, pensez-vous que ces moteurs innovants feront la différence pour l'avenir des véhicules et des énergies renouvelables ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ! Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo ! Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne ! Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets ! Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir nos prochaines vidéos ! Et nous, on vous dit à très bientôt sur A-TEC ! Sous-titrage ST' 501